Je voudrais donc vous souhaiter tous et tous à cette première journée de la formation de recyclage portant sur l'analyse et le développement des marchés. Je vous demanderai donc de faire la présentation dans le chat. Nous avons donc des organisations, les membres de l'organisation et les facilitateurs FFF qui nous rejoignent en tant qu'observateur. Il y a Sofitchars aussi qui proviennent des pays FFFS. Donc nous sommes contents que vous nous rejoignez. Nous avons donc invité les membres du personnel pour le deuxième et troisième niveau de FFFS qui ont déjà été formés et qui l'ont utilisé pour former d'autres facilitateurs, etc. Donc l'objectif de cette formation de recyclage, c'est de permettre de mettre pleinement en œuvre la formation ADM dans vos contextes différents. Et cette formation constitue une opportunité permettant donc de poser des questions que vous auriez constatées ou qui se seraient posées lors des formations que vous aurez organisées portant sur l'ADM. A travers cette formation, le personnel FFFS va pouvoir renforcer leur capacité pour leur permettre vraiment d'institutionnaliser pleinement la formation ADM au sein de leurs institutions pour que vous restiez autonome et que IED n'aurait plus besoin vraiment d'organiser ces formations. nous avons décidé de faire cela parce que nous avons joué que cette formation joue un rôle important dans la mise en application de cette formation de formateur. Donc le format de cette formation va être un rôle participatif et nous n'avons pas trop de temps mais nous allons couvrir toutes les étapes mais nous aimerions également donc avoir le maximum d'interactions que possible. Donc je vais appeler les uns, les autres pour nous faire part de vos expériences. nous allons également demander au groupe de faire des commentaires, des propositions, etc. Donc merci vraiment de prendre part. nous avons donc consacrer du temps pour les questions et réponses. Nous allons donc parler des principes fondamentaux en matière d'AMD et la phase à éliminaire ADM et puis nous allons parler de la phase 1 de l'ADM donc qui est la phase où la situation de départ est recensée par les partenaires. donc ça c'est l'ordre du jour sur le portant sur le jour 2. Nous allons nous focaliser sur la phase 2 où nous allons parler donc des enquêtes de sélection des produits des idées etc. Et le jour 3 va couvrir les deux étapes de la phase 3. Donc c'est là où les entrepreneurs élaborent leur plan d'entrepreneuriat. Et puis jour 4 nous allons couvrir la dernière partie de l'étape 3 et la phase 4 où les entrepreneurs sont accompagnés lors de leur démarrage. Et puis le quatrième jour aussi nous permettra de poser et déclarer certaines questions. Comme vous le savez nous avons mené une enquête pré-formation pour nous permettre de comprendre quelle sera la constitution des participants de cette formation et quelles seraient les thématiques à qui vous intéresseraient. Donc je voudrais rapidement entendre quel est le résultat de cette enquête et nous avons constaté que vous êtes un groupe hétérogène et que vous avez eu beaucoup de formation et que vous avez beaucoup d'expérience par rapport à cela. Il y en a d'autres qui ont été formés récemment Il y a des problèmes qui ont été exprimés donc j'ai recensé les problèmes qui ont été mentionnés par plus d'une personne et donc il y a d'autres qui ont dit qu'il y avait un manque de temps et de ressources dans la mise en œuvre de l'AMD de manière appropriée. Vous avez aussi dit que certains entrepreneurs peut-être manquent encore de confiance dans la réalisation des activités. Vous avez aussi soulevé la difficulté à obtenir des données et des informations pour mettre en place les plans de développement. Vous avez aussi développé vous avez aussi parlé du problème de la sélection des participants vous avez aussi observé des lacunes en matière des PDE. Donc ces problèmes recensés sont les calculs incomplets et des informations manquantes. Donc nous allons parler de cela dans le troisième major quand on parle des plans du développement. Voilà, introduction rapide. Je voudrais maintenant vous parler des principaux fondamentaux de l'ADM. Donc c'est là où je tiens à vous poser cette question. pourquoi est-ce que quelqu'un souhaiterait renforcer ses capacités en matière de l'ADM? Pourquoi développer les compétences dans la formation en matière de l'ADM? Allez, je vais donc arrêter le partage d'écran pour que l'on puisse vraiment mener un petit débat là-dessus. Alors si quelqu'un souhaiterait répondre à cette question, merci de lever la main et nous dire pourquoi vous jugez nécessaire et important de renforcer les capacités en matière de l'ADM. Merci donc de donner vos réponses que ce soit en anglais ou en français parce que nous avons des services d'interprétation. Oui, allez-y. Wahanyi, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Wahanyi. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, on a besoin de l'ADM justement pour développer la culture entrepreneuriale au niveau des membres des OPP qui sont les acteurs principaux du changement escompté par le projet. Donc, l'ADM permet aux membres de mieux connaître leur marché et de mieux anticiper les besoins en termes de financement justement pour développer cette filière qu'ils ont choisie. Voilà. super. Quelqu'un d'autre qui souhaiterait peut-être soulever un autre point pourquoi nous aimerions développer donc les capacités en matière de l'ADM d'Elphine. Geoffrey bonjour je pense que c'est important parce que selon moi cela constitue un moyen de renforcer la durabilité des groupes paysans les groupes paysans peuvent soulever leurs propres ressources et aussi être au courant des opportunités du marché dans lequel ils opèrent après qu'ils puissent vraiment les identifier et élaborer des plans pour maximiser les avantages qu'ils souhaiteraient vous aimer. De manière générale cela permettrait aux groupes paysans pour voir à quelles sont leurs activités. Très bien merci beaucoup Geoffrey oui ça ce sont deux points très très valables qui ont été soulevés déjà donc qui vont installer une réflexion entrepreneuriale et reconnaître l'opportunité qu'ils ont par rapport à leur position dans le marché et aussi asseoir des entreprises durables tout en prenant en compte plusieurs aspects pour permettre à être résilients et durables dans le cadre de leur processus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait prendre la parole et dire quelque chose ok donc dans ce cas là je vais préparer partager mon écran j'ai résumé quelques points portant sur le résumé de l'ADM pardon est-ce que vous voyez mon écran voilà vous voyez mon écran j'espère oui vous aviez levé la main oui nous nous l'ADM nous est important parce que nous souhaitons renforcer les capacités des organisations productrices pour offrir ces services dans les entreprises à leurs membres et nous sommes convaincus que le personnel des organisations de tutelle qui se sert de l'ADM va renforcer leur capacité et nous espérons qu'avec cette formation d'appoint va permettre aux gens de continuer à travailler bien je voudrais aussi savoir quel est l'état des lieux de la mise en application de l'ADM parce que la plupart des participants ont déjà été formés super et ça c'est un point que je vois dans la deuxième en fait c'est le deuxième point dans ma diapositive je vais la présentation et vous allez voir que la plupart des points que vous avez soulevés sont déjà pris en compte développement des moyens donc cela l'ADM me permettra donc aux gens vraiment de augmenter leurs recettes tout en assurant la durabilité des ressources naturelles donc vous pouvez utiliser cette approche si vous voulez faire en sorte que vos membres au PFA développent des entreprises basées sur les ressources naturelles qui sont disponibles ou encore si vous voulez permettre aux membres de recevoir des incitations au niveau des profits ou des bénéfices de manière durable et puis ce cadre là peut être adapté en deux contextes et utilisé pour deux enfin normalement c'était développé pour les entreprises basées sur les produits forestières mais ça a été réadapté dans d'autres conditions donc comme Jenny a dit nous aimerions donc avoir cette vision à long terme qui se concrétise auprès des membres au PFA le PFA va offrir des services d'incubation et pour cela il faudrait donc développer les capacités et les capacités du personnel au PFA pour leur permettre d'incubation d'incubation Sous-titrage ST' 501 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 Merci à vous. C'est important. Permettez-moi d'abord de projeter mon écran. Très bien. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? C'est bon. Très bien. Nous avions parlé des principes d'autonomisation. Donc, la méthodologie est bâtie sur des principes de participation au lieu d'avoir une intervention directe. Donc, ici, nous parlons des entreprises plutôt que des bénéficiaires. Cela veut dire que l'entrepreneur connaît et comprend tous les éléments de leur entreprise au lieu qu'il puisse simplement recevoir des différents systèmes tels que nous voulons dans le projet traditionnel. ADM permet aux entrepreneurs d'avoir des compétences et des connaissances nécessaires pour entreprendre des activités durables pour leur subsistance qui pourraient aller au-delà de la formation. Et quand ils ne reçoivent plus d'appui externe, donc ils se connectent avec les prestataires des services qui peuvent les aider à avoir accès aux ressources qui sont nécessaires pour leurs besoins au lieu de recevoir simplement des subventions. Donc, ce sont là les éléments importants qui touchent au principe de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat. Et comme je l'avais dit, donc ici, on se concentre sur l'approche de participants, de participation. L'ADM a une approche participative et utilise des outils très souples. Et donc, c'est un élément important parce qu'ils doivent choisir les outils. Donc, il y a une large collection des outils selon les besoins des participants de leur contexte local. Alors, le facilitateur a un rôle important parce qu'il doit comprendre l'usage approprié de ADM, les méthodes, les outils et adapter cela aux besoins des communautés. Alors, le rôle de facilitateur, ce n'est pas de donner des services, mais plutôt de faciliter le processus de participation pour les développer les compétences de ces personnes, de penser, d'analyser et d'agir eux-mêmes. Donc, c'est pourquoi il faut participer à ces formations, étudier les orientations attentivement. Et le facilitateur doit aussi harmoniser la capacité des personnes, c'est-à-dire qu'il doit internaliser les informations afin de prendre de bonnes décisions pour l'entreprise. Donc, ça, c'est une diapositive sur l'autonomisation, la participation. Et Yvan a parlé des cinq domaines dans le développement d'entreprises. Donc, ce processus prend en compte l'environnement, les institutions, les facteurs face sociaux, ici, le produit. Donc, ici, nous parlons des cinq domaines de développement d'entreprises. Donc, à chaque étape, chaque étape est très importante pour créer des affaires durables. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire pourquoi nous avions inclus ces différents domaines? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de la durabilité sociale? C'est difficile pour moi de voir s'il y a des mains levées. Joanne? Oui, merci, Kata. Je pense que tous ces domaines sont importants parce que si les paysans veulent développer leurs entreprises, Donc, ceci pourrait leur permettre, donc, ce serait en fait une méthode qui pourrait les aider à avoir des informations pour avoir une entreprise durable. Ils pourraient également en prendre en compte des différentes informations afin de prendre des décisions pour leur entreprise, pour le développement de leurs affaires. Et je pense que ces cinq domaines ne vont pas simplement les aider à prendre des décisions correctes. Et ça peut aider les paysans à mieux comprendre la situation et aussi, ils pourraient avoir utilisé ces informations pour s'assurer qu'ils comprennent ce qui se passe au niveau du marché. Ok. Merci. 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 Merci, Joanne. C'est un point très important que vous avez suivi, c'est-à-dire que les cinq domaines sont très importants pour trouver toutes les informations nécessaires qui pourraient avoir un impact sur l'entreprise. Et spécialement, donc, en ce qui concerne la durabilité sociale et durable, est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important qu'une entreprise puisse inclure la durabilité sociale? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Chris, vous avez la parole. Bonjour, une fois de plus. Bonjour. Alors, donc, l'aspect social et cultured doit être pris en compte dans les entreprises parce que c'est un domaine où les participants et la communauté se sentiraient à l'aise par rapport aux produits que vous voulez lancer sur le marché. Alors, si ici, nous voulons avoir développé des affaires et que les produits soient vendus ou utilisés par les personnes au sein de la communauté. Alors, si nous développons une entreprise qui n'est pas socialement et culturellement acceptable dans la région, les choses ne vont pas marcher du tout. Alors, quelles que soient les affaires que nous voulons faire, nous devons toujours penser quels sont les premiers bénéficiaires, c'est-à-dire la communauté immédiate. Il est par conséquent important de penser et de prendre en compte le besoin de la communauté et comment est-ce qu'ils considèrent ce produit socialement et culturellement? Est-ce que c'est acceptable ou pas? Merci, 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 Grèce. C'est un point important. Donc, on veut s'assurer que si vous développez un produit ou une idée de votre entreprise et que certains membres du communauté s'y opposent à cause des raisons sociales et culturelles, vous trouverez que ce sera très difficile de gérer votre entreprise à long terme parce que vous opérez dans un environnement hostile. Donc, il faut s'assurer que cet environnement soit acceptable. Et un autre aspect social, quels sont les autres aspects sociaux que vous pensez intéressants dans le développement des entreprises dans votre zone? Grèce, si vous avez encore la main levée, ou bien vous aimeriez reprendre la parole? Wangi, vous avez la parole. Oui, moi, je pense que le volet social est important au sein même de l'entreprise pour qu'elle soit durable dans la mesure où l'entreprise doit travailler dans un premier temps pour ses employés. C'est-à-dire que ses employés doivent avoir un niveau de vie acceptable pour pouvoir participer au développement de l'entreprise. Donc, moi, je pense plutôt le volet social au niveau de l'entreprise. Il faut bien gérer, bien voir les besoins du personnel de l'entreprise pour qu'elle puisse se développer durablement. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Merci beaucoup. Oui, c'est très important parce que ceux qui sont employés dans l'entreprise doivent être traités correctement. Et donc, ça fait partie des besoins économiques. Peut-être un point que j'aimerais ajouter en ce qui concerne la durabilité sociale, l'aspect social. Donc, un des points importants, c'est qu'il faut s'assurer que l'entreprise au moins ne puisse pas entraver les membres de la communauté. Il faut assurer l'équité plutôt et l'équilibre du genre. Il faut prendre tout cela en compte. Il faut s'assurer que les femmes puissent participer aussi dans l'entreprise et qu'il faut résoudre toute question d'inégalité, quel que soit leur aspect. Alors, est-ce que nous pouvons maintenant passer à la durabilité juridique? Pourquoi est-ce que c'est important de prendre en compte l'aspect juridique pour que l'entreprise soit durable? Oui, Théodora. Merci. Donc, c'est important de prendre en compte l'aspect juridique parce que toute entreprise existe basée sur l'arrangement juridique du pays. Par exemple, pour les opérations, il faut respecter certaines politiques et lois. Si vous produisez les produits alimentaires, il faudrait respecter les normes et ces normes sont stipulées dans le cadre juridique. Et également, si vous venez en temps amnés, notre expérience, c'est que vous devez respecter l'arrangement du ministère pour s'assurer. C'est-à-dire qu'il faudrait chercher un certificat et il faudrait également chercher des certificats par rapport à vos produits. Donc, c'est nécessaire pour opérer. Ça vous donne l'identité juridique, mais ça vous permet également d'opérer. Donc, par exemple, si vous voulez vous engager dans les importations ou les exportations, il faudrait avoir une entité juridique dans votre entreprise. Merci. Donc, vous avez soulevé des points importants. Donc, il faut s'assurer que l'entrepreneur puisse avoir toutes les politiques qui pourraient influencer tous les aspects de leur entreprise. Donc, les questions de transport, distribution des produits, enregistrement et bien sûr, le financement de vos opérations au sein de l'entreprise. Alors, maintenant, nous allons passer à l'aspect du marché pour assurer la durabilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important qu'une entreprise, pour assurer sa durabilité, doit prendre en compte le domaine du marché? Théodore, si vous voulez prendre la parole, je vois votre main levée. Mes excuses, je n'avais pas baissé ma main. Est-ce que vous aimeriez réagir et répondre à cette question? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, Théodore, ou Grèce plutôt. Nous avons déjà parlé de l'aspect juridique. Maintenant, nous sommes en train de parler du domaine du marché. L'ADM contribue à la durabilité de l'entreprise. Donc, en assurant l'accès au marché, connaître tout changement de politique qui pourrait influencer le produit. Donc, l'entrepreneur doit rester compétitif en évaluant les changements dans l'environnement du marché et en adaptant leur projet pour que ça continue à être assuré pour leurs clients. Ah oui, Néla? Activez votre micro, s'il vous plaît. Néla, on ne vous entend pas du tout. Activez votre micro. Bonjour à tous. Parlant de la durabilité dans l'aspect du marché, l'entrepreneur doit connaître les demandes sur le marché et voir comment est-ce qu'on peut être compétitif par rapport aux autres produits sur le marché. Donc, nous devons connaître qu'ils sont nos concurrents sur le marché. Autrement, nous ne pouvons pas assurer la durabilité. Autre point, nous devons connaître tous les processus de la production. Donc, il faut se rendre au marché, évaluer la demande et aussi comment inclure tout le processus pour assurer la durabilité. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas simplement question de produire, mais c'est élargir les affaires pour répondre aux besoins du marché. Et aussi, un autre point, c'est de vérifier les produits qui pourraient nous aider à modifier nos produits. Donc, le marché est un aspect important dans l'entrepreneuriat. Merci, ce serait bien. Donc, c'est un bon point que vous avez soulevé. Donc, ça fait que réitérer ce que j'ai dit. Alors, maintenant, nous allons passer à l'aspect ressources en ce qui concerne la durabilité. Vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'il est important de prendre en compte les ressources naturelles. Mais là, je voulais prendre la parole bien. J'ai un point. Donc, il faut voir la disponibilité de ressources. Il faut s'assurer si ces produits sont disponibles et qu'il y a la question de la durabilité. Autre chose, c'est quand vous avez le matériel, ça pourrait réduire le coût dans la production. Et autre point, c'est si vous voulez élargir vos affaires et que les produits ne sont pas disponibles, ça va accroître les coûts. Donc, les ressources sont très importantes pour nous aider à accroître les affaires. Merci. Ça voudrait poser une autre question de suivi. Qu'est-ce que vous entendez par l'augmentation de courtoisie? Si nous voulons acheter, bien sûr, ça va coûter cher si c'est loin de nous plutôt que si c'est près de nous. Donc, ça va augmenter nos coûts si c'est loin ce que nous voulons acheter. OK. Très bien. Donc, parler de l'importance des ressources naturelles, c'est important pour le paysan de le considérer. Les paysans qui tivent de manière non durable, utilisent beaucoup d'eau, grès, chimiques, et cela contribue à la dégradation de la terre. Donc, il faut ensuite augmenter les entrants dans le système d'exploitation agricole, ce qui augmente par la suite les coûts de production tout en réduisant la qualité des produits à l'époque dans ces terres de changement climatique. Donc, cela complique la donne. Alors, au niveau de la gestion, si quelqu'un peut bien s'assurer de la gestion des ressources naturelles, cela permettrait d'augmenter leur compétitivité au niveau du marché et réduire les coûts de production. Et cela permettra également de bien se connecter au marché. qu'est-ce que vous voulez dire par cela permettrait de réduire les coûts des produits? Si il contrôle bien les ressources naturelles, cela permettra donc de réduire les coûts associés aux entrants, à l'achat des entrants. par exemple, s'ils peuvent diversifier je m'excuse, ils peuvent utiliser l'achat des engrais dans leur système. Donc, oui, vous avez aussi soulevé la question de la qualité de produits tout en prenant en compte la base des ressources naturelles et les entrants nécessaires. Tout cela touche au coût, touche le coût et la qualité de vos produits agricoles. Brahim. Ouahangé. Oui, j'aimerais ajouter à tout cela en fait l'impact de l'activité sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il faudrait tenir compte des ressources naturelles disponibles pour pouvoir limiter l'impact de l'activité sur l'environnement, c'est-à-dire l'empreinte carbone générée par l'entreprise d'une manière globale. Et donc, c'est très important de considérer le volet environnement dans l'activité entreprenariale. Voilà. Merci. Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris la dernière partie. Est-ce que vous pouvez répéter? Peut-être est-ce que vous voulez répéter davantage? Je n'ai pas très bien compris. Moi? Oui, vous-même. Donc, je voulais dire que l'entreprise doit considérer l'environnement dans sa production. C'est-à-dire que ses activités doivent avoir un impact positif sur l'environnement. c'est bon ou pas? C'est bon? Oui, ça va, c'est bon. oui, donc j'aime bien le point que vous avez soulevé portant sur la considération de l'impact sur l'environnement au niveau des activités que vous menez. Ça, c'est bien. Je voudrais maintenant toucher le point final qui est la durabilité technologique. pourquoi est-il important de considérer les aspects technologiques pour être durable ou pérenne dans votre entreprise? Qui souhaiterait tenter des éléments de réponse? Oui, Jeffrey. Est-ce que maintenant nous vivons dans un monde où les technologies touchent beaucoup de choses à partir des produits eux-mêmes et même la façon de les commercialiser? Je vais donc parler de deux choses. Si vous regardez par exemple les produits d'exploitation agricole et forestière dans certaines instances, il faudrait des technologies pour ajouter de la valeur de ces produits et il faudrait aussi la technologie ou les technologies pour commercialiser les produits. Par exemple, ça peut être la commercialisation numérique. Donc, il s'agit des activités de vulgarisation et aussi l'acceptabilité de vos produits au marché. alors que devrait faire l'entrepreneur par rapport à ces technologies pour rendre leur entreprise durable? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Un entrepreneur devrait rester à la page en ce qui concerne l'espace technologique et comment cela va impacter leurs produits. Donc, pour moi, cela veut dire être au courant de ce qui se passe dans la sphère technologique. Merci, Jeffrey, ça, c'était un bon point. J'aime bien également l'idée que vous avez avancée, disons que les technologies peuvent impacter différents domaines de nos activités et que l'entrepreneur devrait donc être au courant de nouvelles technologies. Tani. Merci, Kata. Bonjour à toutes et à tous. Selon moi, les technologies sont très importantes pour la production des OPA. Des OPA. Cela peut nous aider dans le processus de production à partir des entrants, commercialisation et accès au marché. Nous voyons que les technologies aident beaucoup dans l'entreprise. avec les bonnes capacités des OPA. Les technologies vont être très avantageuses pour les membres. Ici, quand je parle des technologies, les investissements je voudrais donc donner un exemple de ce qui s'est passé au Vietnam. Donc, il y a un investissement aux équipements pour le traitement. les pays manquaient des capitaux pour l'investissement. Donc, ils ont dû dépenser beaucoup sur les équipements et leur réparation. Donc, ça, c'est une bonne leçon à tirer dans le cadre des équipements et des technologies. Donc, oui, ça, c'est un très bon exemple. Merci. Il faut être au courant des problèmes qui sont associés à l'investissement de certaines technologies. Par exemple, les types de machines qui vous demanderaient trop d'entrains pour la réparation. Donc, il faut faire attention. Oui, Nila. Oui, bien évidemment, cela crée de l'espace de production. C'est un espace facile pour informer les gens par rapport à vos produits et ça aide donc à communiquer auprès des acheteurs potentiels de vos produits. Cela vous informe sur ce qui se passe au marché. C'est un moyen facile de commercialiser les produits, vendre les produits et acheter les premières matières et résoudre le processus de traitement ça aide également à sensibiliser par rapport aux problèmes associés pour vous permettre de protéger votre entreprise. Je pense que ça, c'est un les technologies vraiment nous aident à pérenniser notre travail en tant qu'entrepreneur. Oui, merci beaucoup. Donc, ça, c'est beaucoup d'avantages apportant sur l'utilisation technologique. Dernier point avant de continuer. Allez-y. Je voudrais rajouter aussi le fait que la technologie permet à l'entreprise de créer des produits plus compétitifs et plus sains, dans la mesure où ça nous permet d'offrir des produits de qualité qui puissent contribuer à l'amélioration de la santé humaine et peut-être aussi la santé animale, la santé environnementale et tout ça. Et donc, ça contribue beaucoup à l'amélioration de notre production. C'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup à Hangé. Oui, donc, davantage de bénéfices là-bas. Oui, il y avait un point que je voulais réitérer, c'est l'aspect de durabilité du sphère technologique. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages pour la technologie parce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez donc procurer, le maintenir et l'utiliser cette technologie. Sinon, vous ne resterez pas durable. Donc, il y a un point important à réaliser par rapport aux équipements et processus qui devraient être appropriés et adaptés aux capacités des entrepreneurs et qu'ils, qu'ils répondent aux besoins et qu'ils soient adaptés aux situations d'opération. Voilà, donc, ça, c'est le dernier point que je voulais soulever. Donc, je ne sais pas si Isabelle et Jacques ont un point important qu'on aurait oublié quand on parlait de ces cinq domaines de durabilité. Non, la plupart des points ont été bien étayés, expliqués, mais il y a peut-être quelques détails que l'on peut ajouter. Pourquoi est-ce que nous utilisons l'ADM plutôt que les autres approches du développement? Donc, cela contient des domaines qui ne sont pas considérés par les autres approches, qui est la gestion des ressources naturelles et l'environnement et les aspects socioculturels. Donc, vous n'avez pas besoin de l'ADM si vous avez une entreprise qui fait de l'argent et qui utilise une technologie, mais vous aurez besoin de l'ADM si vous voulez faire un impact positif au niveau communautaire et au niveau environnemental. l'ADM souligne ces aspects. Parce que j'ai vu récemment même en Népal, vous pouvez avoir une entreprise vraiment efficace qui se fait beaucoup d'argent, qui crée des emplois, mais qui puise des ressources naturelles d'ailleurs. Ça veut dire que l'impact environnemental n'est pas un plus. Donc, tout cela, c'est à prendre en honte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifiquement traité par l'approche ADM. Donc, juste pour vous dire que je voulais tout simplement m'assurer que tout soit intégré et compris. Merci beaucoup, Isabelle. Ça, c'est un très bon point à souligner, les aspects socioculturels et environnement qui constituent une particularité de l'ADM qui m'approche. Oui, donc, c'est ça qui fait sens. Donc, je vais... Oui, Jacques. Votre micro est coupé. Saisissez-vous. Oui. Je voulais tout simplement ajouter le fait que dans ces cinq domaines que nous faisons l'étude, cela permet donc d'étiqueter tout cela ensemble. Nous ne devons pas considérer tous les domaines. Nous devons mélanger les domaines pour voir quel est le meilleur parce que c'est clair. La deuxième chose que je tiens à soulever c'est que ces cinq domaines devraient être utilisés dans la phase par exemple si on est à la phase quatre. Donc, si vous commencez au fur et à mesure vous devez revenir en arrière pour voir si vous avez manqué quelque chose ou vous devez rater quelque chose. donc si vous opérez l'entreprise il ne faut pas oublier l'un ou l'autre domaine. Il faut donc toujours être sûr de qui vive. Oui, nous allons donc parler du processus ADM et le fait qu'il faudrait considérer l'ensemble des cinq domaines tout au long des phases. donc nous parlons toujours nous parlons toujours des cinq domaines principaux de l'ADM. Nous allons maintenant parler des cinq domaines du développement de l'entreprise. Je vais maintenant vous présenter un autre principe de l'ADM et ça c'est l'analyse stratégique que l'ADM souligne l'importance de créer des alliances stratégiques entre les entrepreneurs et les prestataires de services. Donc le long de la chaîne des valeurs il faudrait rassurer cela. Il y a d'autres types d'acteurs les acteurs directs qui font en sorte que les produits bougent donc les commerçants les fabricants etc. vous voyez en bas du menu. Et puis vous avez les acteurs en direct c'est les organisations qui influent les différents aspects des produits du marché ça peut être donc les chercheurs techniques les groupes de focus etc. L'appui ne peut pas être accordé liés par un seul prestataire Jacques vous voulez dire quelque chose non ok je m'excuse donc l'appui aux entreprises ne peut pas être livré par un seul prestataire parce qu'il y a plusieurs expertises nécessaires il y en a d'autres qui sont liés à la production la gestion forestière le marketing gestion de l'entreprise technologie question politique etc. donc les facilitateurs dans le processus ADM peuvent aider les entrepreneurs d'identifier donc des partenaires stratégiques qui vont contribuer donc au développement de l'entreprise je voudrais maintenant toucher un concept important qui est la différence entre la vente et le marketing et donc la vente est liée à se focaliser sur la vente de plus de produits peu importe ce que veulent les clients et donc la commercialisation se concentre sur la vente de plus de produits et nécessite pardon le marketing et se focalise sur ce que vous pouvez vendre c'est là où vous allez rajouter votre entreprise au marché au client et essayer donc de vous orienter vers les bénéfices plutôt que les quantités donc il y a un accent sur la plus value l'emballage service clientèle et planification extensif et feedback nous avons déjà parlé du processus lui-même je suis sûr que vous êtes familière à cette graphique je suis sûr que les collègues francophones sont familières avec ce schéma mais ça c'est une démonstration d'une situation idéale du processus ADM donc la phase 1 commence avec l'évaluation de l'état de l'IO est-ce qu'il y a des capacités des ressources est-ce qu'il y a des contraintes dans le système du marché dans le cadre des cinq domaines que nous avons évoqué et puis la présélection des ressources qui sont en phase avec le produit la phase 2 des produits présélectionnés donc vous allez avoir des filtres pour permettre d'aboutir à ce niveau la phase 3 c'est donc basé sur les ressources présélectionnées donc elles seront également réexaminées selon les cinq domaines du développement de l'entreprise et cela donc veut dire que l'entrepreneur doit sélectionner des données dans chaque domaine pour permettre d'aboutir au produit le plus apte la phase 3 porte sur l'analyse des données pour raffiner l'idée d'entreprise et développer le plan de l'entreprise et ça c'est aussi la phase où les entrepreneurs identifient les formations les besoins systémiques en fonction de la stratégie choisie la phase 4 en bas mais plus important très important donc c'est la planification et les stratégies donc cela permettrait de voir s'il y aura il sera nécessaire donc davantage de formation etc donc c'est important ça c'est une phase importante donc il faudrait accompagner les entrepreneurs je voudrais maintenant parler un peu plus sur le rôle du facilitateur j'ai déjà touché cela l'ADM souligne la responsabilité des entrepreneurs dans le développement de l'entreprise donc place des frontières claires en ce qui concerne le rôle des facilitateurs donc le rôle du facilitateur est nécessaire tout au long mais c'est important que le facilitateur donc acquière les qualités pour faire des décisions autour de la formulation des entreprises donc les entrepreneurs doivent faciliter dans chaque phase du processus pour réussir le développement de l'entreprise je voudrais également parler du rôle du spécialiste du développement de l'entreprise qui se trouve dans l'unité d'incubation d'entreprise d'une organisation comme j'ai dit nous avons invité des participants issus du deuxième et troisième niveau donc vous voyez ici il y a ces différents niveaux 1, 2 jusqu'à 4 donc au niveau de l'FFF nous croyons nous sommes convaincus que le deuxième et troisième niveau peuvent être très utiles s'il y avait donc une unité désignée d'incubation qui donnerait donc un appui au processus ADM et le rôle que l'unité de dotation personnelle peut jouer c'est coordonner les activités ADM recueiller des informations ou collecter des données s'assurer que l'environnement est propice à la mise en oeuvre de l'ADM s'assurer également que les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de l'ADM sont disponibles et doivent fournir aux facilitateurs avec les informations nécessaires accompagner les facilitateurs dans l'organisation des séances de formation et construire des stratégies de soutien créer des liens avec les prestataires de services mais également évaluer le travail à des facilitateurs et les PDE de produits qui sont utilisés pour les formations voilà je pense que nous accusons un petit retard mais je voulais tout simplement nous allons continuer alors nous avons fini de parler des principes fondamentaux de l'ADM maintenant nous allons parler donc des phases préliminaires du processus vous voyez ici donc le processus ADM il y en a quatre phases avant de démarrer mais avant de démarrer la première phase il y a donc une palette d'activités préliminaires qu'il faut remplir par le personnel de l'incubation du personnel de l'entreprise et les facilitateurs pour encourager donc les parties prenantes pour veiller à ce que les éléments d'appui nécessaires sont disponibles mais aussi collecter des informations qui seraient importantes dans l'ensemble du processus ici je voulais tout simplement bon avant de continuer je voulais poser une question quelles étaient les activités claires que vous avez mis en oeuvre avant le processus ADM est-ce que vous vous rappelez comment vous vous avez préparé pour l'ADM quelles sont les activités que vous avez exécuté avant l'ADM donc activités de préparation merci Fata au niveau du Vietnam nous nous avons l'union vietnamienne des paysans a sélectionné les partenaires clés ils ont bien sélectionné ils maîtrisent bien l'approche permettant de sélectionner les bonnes personnes pour transformer les paysannes par exemple Isabelle a été formée pour former les autres paysannes donc il faut collecter les informations des différentes organisations pour accompagner les uns les autres pour commencer le travail après ça après la formation nous pouvons appliquer ce que nous avons appris selon notre situation ou contexte sur le qu'on le a sa Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole? Grèce, vous avez la parole. Donc, dans mon organisation, à la phase préliminaire, ce que nous avions fait, c'était tout d'abord choisir le groupe avec qui nous allons travailler. Donc, comme ils devaient travailler avec le FF, ils ont essayé de discuter sur les interventions qui pourraient s'aligner au programme FF. Donc, c'est ce qu'ils avaient à l'esprit, choisir un groupe de paysans avec qui travailler, discuter sur les interventions, choisir le membre du personnel qui a participé à la première formation pour qu'ils puissent faciliter ces différentes étapes. Voilà ce que nous avions fait à notre niveau. Merci. Vous avez choisi vos groupes et vous avez formé le membre du personnel pour faciliter ce processus. J'aimerais rebondir sur le premier point qui a été dit pour la phase une, mais avant cela, je voudrais continuer à vous entendre. Donc, notre équipe pour Vietnam, la première chose, avant de faire la formation ADM, l'élément important, c'était de préparer le document ADM. C'est-à-dire, nous avons voulu nous formaliser avec la documentation pour s'aligner à la formation parce qu'ici, nous sommes en train de former des paysans et des agriculteurs. Et l'ADM consolide plusieurs compétences telles que la collecte des informations, les éléments importants sur l'école, la culture. Donc, tous ces éléments ont été importants. Donc, nous avions voulu avoir accès à ce document avant de faire la formation. Donc, oui, merci. Vous avez donc traduit le matériel pour vous aligner au contexte local. Très bien, merci beaucoup. Où y a-t-il de personnes qui aimeraient nous dire ce qu'ils ont fait avant de lancer le ADM? Jacques, vous aimeriez prendre la parole? Vous adressez à moi? Oui, j'ai vu que votre micro était activé. Oui, exactement. Y a-t-il des participants qui aimeraient nous dire ce qu'ils ont fait avant la mise en œuvre de l'ADM? Qu'en est-il des informations qui étaient utiles à ce processus? Est-ce que vous avez collectionné des informations avant la mise en œuvre? Donc, j'aimerais ajouter qu'avant d'organiser la formation, nous avions aussi évalué les besoins pour la formation. Et l'EPPE ont développé l'évaluation. Donc, c'est pourquoi nous devrions comprendre comment nous allons lancer la formation. Donc, nous avons évalué les besoins pour la formation, en tout cas, c'est ce que je disais. Donc, l'évaluation des besoins de la formation, une fois de plus. Alors, quels étaient les résultats? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Nous avions eu des critères pour la sélection. Et nous avions organisé une formation, mais on ne pouvait pas inclure tous les éléments. C'est pourquoi nous avions organisé un rayon de 26 personnes. Et nous avons pensé à la diversification des participants et trouver des facilitateurs locaux. Et parfois, nous invitons des personnes locales qui pourraient être impliquées dans notre formation. Donc, basé sur ce besoin, nous nous sommes concentrés sur les besoins spécifiques de nos participants. Donc, vous avez utilisé l'évaluation pour identifier le groupe que vous voulez cibler. Oui, il y a certaines personnes qui travaillent dans le secteur de production, d'autres, travaillent dans la production d'autres produits, à part le bois. Donc, c'est pourquoi il fallait identifier ces personnes. Merci. Merci. Wohangui, je vois que votre main est levée. Nous vous écoutons. Oui, oui. Moi, j'aimerais rajouter aussi le fait qu'à part sélectionner les acteurs clés du changement, le choix de l'ADM, c'était surtout pour faciliter le processus qui nous amène à un médium. Pour améliorer, donc, les conditions de vie de ces acteurs, de ces paysans. Et donc, c'était un élément important avant d'entamer l'ADM. C'est de leur inculquer le fait que cet outil est vraiment indispensable pour justement améliorer leurs conditions de vie. Voilà. Si je vous ai bien compris, vous avez fait donc une sensibilisation au sein de groupes que vous ciblez pour qu'ils puissent comprendre comment est-ce que l'ADM pouvait être bénéfique pour eux. Donc, ceci a aidé à ces gens de prendre la décision de participer. Très bien, merci. J'étais aussi impressionnée par le travail. Je m'excuse, il y a deux personnes qui parlent en même temps. Je disais que j'étais très impressionnée de voir comment est-ce que l'Union s'est comportée avant le lancement. Tout d'abord, ils ont fait une enquête pour savoir ce qui se passait au niveau local. Donc, ceci nous a aidé à faire le choix et même, nous avions établi des critères. Comme vous le savez, l'Union a un système, donc jusqu'au niveau de la base, au niveau des pays, des agriculteurs. Donc, nous avions choisi les provinces dans tous les districts en utilisant les critères de nos programmes avant de lancer l'enquête. Donc, je pense que l'enquête est très importante avant de pouvoir suivre le processus ADM. Voilà. Merci. Nous avons quelques contraintes de temps. J'aimerais... Donc, vous avez soulevé des très bons points. Je vais juste faire un résumé de... les différentes responsabilités, donc des unités d'incubation de votre entreprise. Et également, les activités importantes que les facilitateurs doivent entreprendre avant la mise en œuvre de ADM. Il faut le plus, je veux partager mon écran. Voilà. La chose importante ici, c'est que vous devez définir des objectifs en harmonie avec les nouvelles activités pour que l'ADM s'implique dans un contexte approprié et il faudrait aussi savoir les avantages que vous pouvez donner à vos participants. Et pour cela, il faut estimer les ressources requises en ce qui concerne le temps, les ressources humaines et financières, et aussi la formation des facilitateurs. Donc, ces objectifs doivent harmoniser vos capacités de donner ce genre d'appui. Une autre chose importante, c'est de pouvoir évaluer les différents niveaux d'administration et d'autorité politique. Parce qu'il y a des priorités pour certains produits. Les entrepreneurs peuvent voir qu'ils pourraient en fait bénéficier d'un appui. et ça pourrait simplifier l'accès aux institutions financières ou bien aux programmes financés par le gouvernement et faciliter l'enregistrement. Donc, il faut comprendre le niveau d'appui que vous pouvez recevoir, donc, des autorités politiques. Et un point important, c'est de faire une enquête sur la région où vous voulez mettre en œuvre le ADM. Il faut établir le contact avec les organisations pertinentes ainsi que les institutions qui opèrent dans la même zone. L'enquête, c'est pour comprendre l'environnement où l'entrepreneur va opérer. Il est donc important d'avoir un aperçu des opportunités et des défis dans ce domaine et aussi de comprendre les ressources et les produits. Donc, ce sont là les informations qu'il faudrait donner aux facilitateurs pour leur permettre de mieux travailler avec les entrepreneurs. Vous devez également trouver une stratégie financière pour appuyer les besoins financiers. Vous avez plusieurs options pour trouver les capitaux. Ça pourrait être la création d'un groupe de crédit, des épargnes, des institutions micro-financières ou les banques traditionnelles. Et bien sûr, nous encourageons les entrepreneurs d'utiliser leur propre financement autant que possible. Ainsi, établir un lien avec les prestataires des services financiers. Alors, autre option que vous pourrez utiliser, c'est d'avoir une stratégie financière qu'il faut établir avant la mise en œuvre de ADEM. Il faudrait également choisir des facilitateurs appropriés. C'est très important. Donc, il faudrait choisir des individus qui soient très motivés au sein de la communauté parce qu'ils vont comprendre le contexte, quelles sont les ressources naturelles, quels sont les acteurs. Ils vont utiliser la langue locale. Donc, il y a des critères de sélection que vous pouvez prendre en compte. Donc, il faut s'orienter sur le genre de facilitateurs que vous allez avoir, leurs qualités, les qualités qui seront utiles pour la formation ADEM. Il faudrait également leur donner aux facilitateurs les informations nécessaires. Au moins, ils doivent savoir quelles sont les demandes du marché, quelles sont les questions juridiques relatifs à l'établissement des entreprises. Il faudrait qu'ils comprennent les différences entre notre approche et l'approche traditionnelle. et aussi comprendre l'aspect financier. J'aimerais également parler du tâche des facilitateurs avant la mise en oeuvre de ADEM. Donc, il faut qu'ils puissent avoir une compréhension claire des outils. Pour cela, il faut qu'ils aient une formation. Les facilitateurs doivent également examiner si les conditions dans leur zone sont propices à la mise en oeuvre de l'ADEM. Donc, il faut s'assurer qu'il y a un appui de l'administration locale et qu'ils ont assez de ressources pour toutes les tâches. Donc, ici, nous parlons des ressources humaines. Et aussi, ils doivent comprendre la demande sur le marché, aussi les contraintes par rapport aux ressources. Ils doivent savoir quelles sont les stratégies financières du projet avant de lancer le ADEM. Il faudrait aussi qu'ils puissent comprendre le contexte local. Alors, en tant que facilitateur, on doit comprendre les demandes du marché au niveau national et international. Et puis, les voies de commerce. Donc, il faut présenter des activités aux parties prenantes et aussi dans le contexte local et chercher les opportunités et définir les défis, les contraintes. Ils doivent également introduire les activités ADEM aux parties prenantes dans leur localité, dans leur localité pour qu'ils puissent avoir leur appui. Ils doivent préparer les outils. Ils doivent également préparer tout ce qui est nécessaire. et traduire ces outils, avoir une liste des produits existants et aussi lister les sources de capitaux, lister les réglementations et aussi les statuts pertinents aux petits entrepreneurs. Et finalement, ils doivent préparer un plan de travail. Voilà, il nous reste une demi-heure et j'aimerais que nous puissions parler de la première phase du processus ADEM. Donc, c'est juste pour vous rappeler où nous en sommes. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pensez des objectifs. Donc, dans la première phase, je vais donc arrêter de partager mon écran pour lancer le débat. Alors, que ce que vous vous rappelez comme objectif que nous avions défini pour la première phase? Quels sont l'objectif? Oui, je suis, vous avez la parole. Oui, je suis, vous avez la parole. Vous avez la parole, Chiffri? Mes excuses, je m'en m'écoutais. Je pense que la première chose dans la phase 1, c'est de savoir le contexte, la situation dans laquelle vous opérez. Donc, c'est une sorte d'analyse de la situation. Et donc, du point de vue de l'entrepreneur, c'est une question d'étudier le potentiel, le marché, analyser les données qui sont disponibles concernant l'entreprise. Et en général, examiner la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce qui concerne l'entreprise. Merci, Chiffri, c'était un point important. Donc, vous devez examiner ce qui se passe dans votre zone, savoir quels sont les produits, les ressources disponibles, quels sont les potentiels. Oui, Joanie. Oui, donc, en plus de ces données préliminaires, il faudrait aussi bien définir les objectifs à atteindre au niveau de l'entreprise, notamment comment atteindre les besoins pour pouvoir surtout améliorer les conditions de vie de ces paysans. Et donc, il faudrait définir la taille, par exemple, de l'entreprise à créer, quels sont les produits phares à créer et à quel niveau de la chaîne de valeur ciblée que l'entrepreneur doit se situer. Donc, c'est une phase très, très importante pour pouvoir continuer dans l'ADM. Voilà. Merci. Un très bon point, en fait. C'est un point où l'entrepreneur doit comprendre quelles sont leurs attentes. Donc, qu'est-ce que l'entreprise aimerait avoir comme impact sur le moyen de vie? Donc, aussi, la question de volume, donc de la taille de l'entreprise plutôt, est très intéressante et nécessaire. Donc, tout dépend des attentes économiques qu'il faudrait définir à ce point. Y a-t-il d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole? Chuan. Tout d'abord, il faudrait que l'équipe puisse avoir, l'équipe de facilitateurs puisse établir la situation locale, faire une enquête. Donc, nous avons deux cibles. Tout d'abord, c'est question d'identifier les entrepreneurs potentiels au sein de la communauté, les aider à identifier eux-mêmes leur potentiel en tant qu'entrepreneurs. Deuxièmement, les aider à identifier les produits, faire une présélection de produits dans leur communauté et aussi diversifier les produits dans la communauté. Donc, il y a plus toutes sortes de produits, mais quand même si ces produits ne sont pas encore là, mais dans l'avenir, ils peuvent les produire. Donc, vous aidez les entrepreneurs à prendre ces décisions. Donc, aider les personnes locales à savoir s'ils veulent s'engager dans ce processus et aussi lister les produits et les ressources disponibles et même les produits qui ne sont pas encore vendus, mais qu'ils pourraient avoir un potentiel de l'être. Merci. Je vais, une fois de plus, projeter mon écran. Mes excuses, ça prend un peu plus de temps. Voilà, c'est juste pour donner un aperçu. Donc, voilà les points que vous aviez évoqués en ce qui concerne les objectifs, c'est-à-dire identifier les entrepreneurs potentiels et comprendre quelles sont leurs attentes, voir quelles sont les ressources disponibles, les produits disponibles, et qu'ils comprennent les opportunités et les contraintes au sein de la chaîne de valeur et donc des systèmes existants. Donc, il faudrait une liste de produits. Ici, ce sont les différentes étapes. Je ne sais pas ce que c'est visible sur l'écran, mais vous connaissez déjà cette carte de MAD. Peut-être que le fond est petit. Donc, voilà les différentes étapes. Donc, dans la première page, c'est ici, l'identification d'entrepreneurs potentiels. Évaluer leurs propres capacités et les ressources disponibles et aussi, donc, ils peuvent identifier les contraintes dans les cinq domaines et baser sur l'évaluation. donc, ils peuvent laisser les ressources, les produits et ils reconnaissent également donc l'avantage du travail ensemble. Là, je vais voir si nous avons du temps pour un débat rapide. D'accord. J'aimerais maintenant vous demander de me dire comment est-ce que vous mettez en œuvre les activités dans la phase 1, peut-être deux ou trois minutes où vous nous expliquez les différentes étapes que vous avez prises. dans la mise en œuvre durant cette phase. Juste nous dire votre narratif, votre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il des gens qui se portent volontaires pour nous dire comment ça a évolué? Sinon, je peux tout simplement vous présenter les différentes étapes et puis à la fin, nous pouvons créer du temps pour discuter comment vous avez parcouru les différentes étapes. Christina, vous voulez dire quelque chose? Votre micro est coupé. Cristina, votre micro est coupé, toujours coupé. Toujours rien. Votre micro ne semble pas être coupé, mais je pense qu'il y a un petit problème avec le son. Peut-être que vous pouvez connecter les casques et utiliser le son de l'ordinateur. Oui, un nouveau capteur maintenant. Allez-y. Voilà, zombie. Nous avons l'un des groupes qui ont utilisé l'approche ADM. Donc, nous avons identifié un certain nombre de groupes qui traitaient les produits frustières. Il y en a d'autres qui fabriquaient donc des paniers, des balais et d'autres produits donc c'est. Il y en a d'autres donc qui réalisaient l'entreprise à titre individuel et d'autres étaient des groupes. Donc, le groupe qui a été identifié a été réuni à travers la formation. Ils ont identifié différents types d'entreprises lesquelles seraient bénéfiques, lesquelles disposent des ressources suffisantes au sein de la communauté qu'ils peuvent utiliser. Donc, ils ont réalisé une enquête du marché, une enquête sur les ressources, etc. Donc, finalement, ils ont sélectionné une entreprise qui est la fabrication des paniers et ça a été donc voté par la plupart des membres du groupe après quoi. Puisqu'ils ne travaillaient pas en tant que groupe avant, ils ont encore plus tard constitué un seul groupe leur permettant de faire l'affaire ensemble, réunir le capital nécessaire pour faire fabriquer les paniers, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, là, ils ont réussi. Faustina, c'est votre nom? OK. Ce n'est pas mon nom, mais j'utilise l'ordinateur de quelqu'un. Donc, à partir de votre description, en fait, cela constitue l'ensemble du processus ADM jusqu'au niveau donc du produit final. Le groupe a été créé et il fallait donc des ressources de financement. Donc, je voulais tout simplement donc porter mon regard sur les différentes activités que vous avez menées au niveau de la phase 1. Je me demande comment vous avez pu travailler sur la question de réunir une liste de produits et ressources potentielles. est-ce que vous savez comment vous vous êtes vous en êtes prêt? Comment vous y êtes prêt? Est-ce que vous me recevez? oui. Oui. Au départ, à Choma, nous avons un certain nombre d'entrepreneurs qui font déjà des affaires. Donc, au départ, nous avons identifié ces groupes de personnes et réunis. cela a été réalisé grâce au programme radophonique où les gens qui travaillaient sur ces différents produits du commerce ont été réunis. Ils faisaient tous du commerce basé sur les produits forestiers. Donc, la première activité, c'était d'identifier ces gens-là qui réalisaient la même activité. Après leur identification, ils ont été réunis. Ils ont ensuite identifié le type d'activité ou d'entreprise qu'ils faisaient et les ressources locales disponibles au sein de la communauté pour alimenter le projet. Donc, ça, c'était la phase qui ont identifié les personnes impliquées dans l'entreprise similaire. Voilà. Et aussi, voir quelles sont les ressources disponibles au sein de la communauté. Merci. Je me demandais si Isabella et Jacques avaient des questions ou encore des commentaires. Oui. Quelques commentaires. sur selon les expériences, je dirais que beaucoup de projets réalisaient cette activité très rapidement. Puis, pour certains cas, on sortait directement à la phase 2. Alors, pour moi et bien d'autres qui utilisent l'approche ADM, la phase 1, est très importante. Surtout, au départ, identifier le groupe potentiel des partenaires est la clé de voûte. Si vous ratez cela et les entrepreneurs ou les entrepreneurs potentiels ne semblent pas vraiment sentir la possibilité d'être un potentiel entrepreneur, donc la faisabilité va être impactée. et donc ça, c'est la valeur de la phase 1, vraiment créer la confiance des entrepreneurs potentiels pour devenir des entrepreneurs potentiels, des entrepreneurs petit à petit. Donc, raison pour laquelle il faut vraiment passer un peu plus de temps sur la phase 1, même si ce que vous avez décrit est la façon habituelle de le faire. Au départ, c'est le facilitateur du projet qui démarre à le processus mais étape 1, identifier des entrepreneurs potentiels qui ne sont pas là. Mais la deuxième étape, une fois les entrepreneurs potentiels identifiés, ils commencent à penser au projet et commencent à avoir à penser au compétences nécessaires pour faire l'entreprise. Est-ce que j'en dispose ou pas ? Donc, ensuite, parler de l'utilisation des ressources, des produits, etc. Ce que vous avez déjà décrit, mais ce que je tenais à dire tout simplement, c'est que la notification, l'identification des entrepreneurs potentiels est clé pour le projet. Merci Isabelle. Peut-être vous travaillez déjà avec des groupes qui sont orientés vers l'entrepreneur ou qui mènent une entreprise que vous aimeriez accompagner ou encore vous avez rencontré un groupe sur lequel vous voulez focaliser vos énergies. Si vous voulez que les gens participent et s'approprient du processus, il faudrait qu'ils aient les capacités parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut devenir un entrepreneur. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait faire un commentaire rapportant sur ces expériences ou tout simplement basé sur des perspectives personnelles, basées sur les activités ou des problèmes auxquels vous avez été confrontés dans la première phase. Permettez-moi de partager une expérience ici de notre côté. Au niveau de la phase 1, ce qui avait été fait, c'était l'identification bien sûr d'un groupe des paysans mais il y a eu une discussion pour essayer de penser aux entreprises forestières pour voir ce que nous pouvons faire. Il y avait deux idées. La première, c'est la fabrication du charbon et la deuxième, c'est la péculture. Mais après, l'analyse basée sur les cinq domaines dont nous avons parlé, la première entreprise de fabrication de charbon, il y a eu un obstacle parce que dans la zone en question, il n'y avait pas de grande forêt pour puiser les arbres pour fabriquer le charbon. donc après l'analyse, ils ont dit que la durabilité ne pouvait pas être rassurée parce qu'il faut du temps avant que les arbres ne poussent et arrivent en maturité. C'est comme ça qu'ils ont finalement choisi l'apiculture. C'est une nouvelle activité dans la communauté mais ça a été accepté. c'est comme ça que nous avons décidé de travailler sur l'apiculture. Alors, comment est-ce que les groupes d'entrepreneurs ont identifié les deux projets initials? Donc, cela provenait de nous en tant qu'organisation. Nous leur avons introduit à l'idée de penser à une entreprise liée aux forêts. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire par rapport aux forêts? C'est pourquoi ils ont pensé aux fabrications de charbon et l'apiculture. Mais après, analyse, ils ont décidé d'adopter l'apiculture parce que cela soutient plus l'environnement que la fabrication des charbons. Si je comprends bien, vous, en tant que OPFA, avez délimité le type d'entreprise de produits sur lesquels les entrepreneurs devraient se focaliser en disant que ces entreprises devraient être basées sur les forêts. Quelque chose lié à la forêt qui mène à la préservation des forêts ou quelque chose lié au changement climatique, etc. On leur a dit qu'il faudrait réfléchir à une chose liée aux forêts. Cela peut être la plantation d'arbres, etc. Ils disaient nous avons beaucoup d'arbres ici. Les arbres qu'ils avaient ne pouvaient pas vraiment faire de bénéfices. On leur a demandé de penser à quelque chose qui peut leur être bénéfique. Est-ce que vous savez si les unités qui accompagnent les groupes d'entrepreneurs et le facilitateur, etc. ont pu donner des informations de contexte sur le processus par temps sur les différents produits. Ici, nous ne parlons même pas d'un seul produit parce que l'apiculture peut produire plusieurs produits. C'est la question de chaîne de valeur de manière générale. Je me demandais combien d'informations les entrepreneurs potentiels disposaient avant de démarrer le projet et s'ils ont généré d'autres ensembles de données. Je pense qu'ils ont reçu le préliminaire parce que c'était après la formation de Paewa et je ne peux pas dire combien ils ont reçu. Ça, c'était juste une mise à jour que j'ai reçue quand j'ai intégré l'organisation. l'apiculture qu'ils ont choisi a été retenue comme activité en raison de sa pérenne durabilité par rapport au charbon. Oui, j'ai compris qu'à partir des ressources naturelles, aucune entreprise ne pouvait rester pérenne avec une telle activité. Je me demandais si les autres co-facilitateurs avaient des commentaires. Jacques, Zébène? Pour moi, la première phase, ça va. Ça va parce qu'on nous demande de faire, de dresser une liste de ce qui existe dans la zone en question. En même temps, prendre une décision sur les meilleurs produits. Mais pour faire une décision, prendre une décision sur le meilleur produit, il faut disposer des informations sur les technologies, le marché, etc., dont ils ne disposent pas. Donc, des fois, ils finissent avec ou à prendre une décision de sélectionner d'un produit qui ne serait peut-être pas le meilleur. Il y a des gens qui auraient obtenu des informations d'ici là, de la radio ou de quelqu'un qui essaie d'avancer, faire avancer une idée, etc. Ici, nous sommes réunis, mais ici, nous travaillons dans différents coins du monde et nous voyons qu'il y a quelqu'un qui est sélectionné tout le temps qui est erronie, par exemple. Donc, quand nous avons essayé de voir pourquoi erronie tout le temps, nous constatons que c'est le gouvernement ou quelqu'un d'autre qui pousse sa participation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que je tiens à dire aux facilitateurs, c'est qu'il y a une énorme influence qui est erronie, en ce qui concerne la sélection de ces produits, ces premiers produits. Je devrais disposer suffisamment d'informations pour expliquer aux villageois ou entrepreneurs futurs quels sont les risques, quels sont les avantages de chacun des produits. Est-ce clair ou pas? je ne vois pas beaucoup de personnes derrière les caméras avec les caméras activées, donc je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Je suis favorable à l'idée proposée par Edabel. Nous aussi, nous avons sélectionné les entrepreneurs potentiels basés sur le groupe l'utilisateur des forêts et puis nous leur avons envoyé une lettre et puis ils ont participé à la formation ADM. Certains participants avaient fait une participation grâce au gouvernement local, mais on avait constaté qu'ils n'avaient pas suffisamment de confiance et ce n'était pas très clair rapport au travail. Il y en a qui ne faisaient le travail que pour le bien-être, pour des communautés ou montrer aux amis qu'on était en train de faire de faire ça ou d'autres choses. Donc, le problème principal était de trouver les vrais entrepreneurs potentiels. Voilà, ça, c'était bonne opinion. Merci. Nella ou Isabelle. et je voudrais souligner le cas où nous disposons déjà de groupes organisés qui sont qui utilisent plutôt l'approche ADEME. Puisque des fois, ça provient des entrepreneurs individuels qui mèneraient d'autres personnes de devenir des entrepreneurs. Si vous avez déjà un groupe d'utilisateurs forestiers ou tout autre groupe, il n'y aura pas tous les membres du groupe qui vont avoir les capacités pour faire ce travail. Donc, il va y avoir un problème supplémentaire à identifier avant d'identifier l'entrepreneur potentiel. Et peut-être ce problème nécessite l'examen des questions juridiques ou institutionnelles, etc. Donc, y a-t-il une haute possibilité pour certains membres du groupe? Groupe formel, non formel, inscrit ou pas inscrit? Quelle coalition est-ce que nous allons avoir avec le reste du groupe? Il s'agit d'un problème commun et une coopérative ne pas être formelle. Ça, c'est un problème nous faisons face à cette question à maintes fois. C'est important d'identifier ces problèmes dès le départ et puis au fur et mesure y travailler pour établir une organisation ou mécanisme interne pour comprendre les membres du groupe dans son ensemble. Voilà. Merci Isabelle, Merci Néhla. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite répondre à la parole? N'hésitez pas à demander la parole. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui. Merci. Je voudrais rajouter une idée. Je pense que l'idée est très importante. Quand on commence par exemple ici au Vietnam on a eu un problème important. Donc on a permis à ce que les membres se réunissent et travailler sur la problématique relevée et ça c'est très important parce qu'au départ des fois les données ne sont pas suffisantes surtout au niveau local raison pour laquelle des fois nous avons des problèmes de confiance. Donc à travers l'exercice on a dû comprendre les compétences de facilitation etc. Donc ça c'est un élément important et au Vietnam les gens qui suivent des formations ADM nous formons également les gens sur les compétences de facilitation donc nous avons donc une formation en interne et formation sur la mise en application donc je souligne les compétences de facilitation pour la formation ADM par exemple sur la gestion la gestion est très importante surtout l'incubation est un processus important il faut rendre les participants confiants chan est-ce que vous voulez ajouter quelque chose oui quand je regarde les informations qu'ils nous ont envoyées ça montre que la sélection des entrepreneurs potentiels était en cours d'établissement donc nous avons constaté que les entreprises sélectionnées existaient déjà si les entreprises existaient déjà ça veut dire que la phase 1 n'avait pas été bien menée voilà n'avait pas bien été rassurée c'est ce que j'ai entendu dire merci Jacques j'avais des diapositives pour parler de la sélection mais je pense que cette discussion est très importante pour vous donc continuez oui beaucoup d'idées ici je me rappelle d'une petite histoire quand nous avons réalisé la première phase quand on disait que le programme OPFA ne donne pas de l'argent ou de séments beaucoup de paysans et responsables agricoles étaient très déçus quand on a dit le quand on dit le programme les aides à renforcer leur capacité les paysans peuvent participer aux formations mais après les formations ils suivaient leur comportement précédent ils ne se rappelaient pas du tout de ce qu'ils avaient appris pour leur permettre de devenir des vrais entrepreneurs et l'autre chose c'est que beaucoup de paysans écrivaient beaucoup d'informations liées à la production le suivi c'est pas facile parce que ça c'est pas ils ne sont pas habitués à faire ça c'est très difficile vraiment de changer ce comportement chez les paysans surtout quand on a organisé la certification surtout quand c'est très difficile de respecter la norme parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'enregistrer des informations et aussi il s'agit de petits paysans qui ne savent pas trop la plupart d'entre eux ne disposent pas de diplômes universitaires ou des choses comme ça ils ne sont pas bien cultivés donc ils se posent la question de savoir comment devenir des formateurs ils se disent que c'est pas facile de concurrencer le commerçant du réseau qui s'affirme ou affirme sa présence tous les jours toutes mes accuses parce que nous accusons un retard j'ai promis à tout le monde que nous allons finir alors mais nous allons avoir du temps demain pour la récapitulation de la séance d'aujourd'hui et aussi pour répondre à certaines questions que vous aurez portant sur la phase 1 c'est vraiment intéressant d'entendre soulever la question du manque de confiance et je pense que ça prend du temps pour créer la confiance et l'ADM et tout un processus mais en fin de compte si vous le suivez le meilleur cadeau que cette approche vous donne c'est la confiance en se permettant donc d'adopter votre idée obtenir des informations qui vont vous donner la confiance et le pouvoir pour interagir avec les grands acteurs au niveau de la chaîne de valeur il est 12 heures à Rome notre temps d'aujourd'hui est fini je voudrais vous remercier du fond de mon cœur pour votre participation fantastique et contribution histoire etc nous allons continuer demain à la mémoire nous allons donc faire une petite récapitulation de la phase 1 avant 2 rentrer dans la phase 2 merci beaucoup merci beaucoup